Et une autre actualité, Alexandre, un ouvrage sur le monde bagnard. Le monde du bagne, exact, Nadine. Un ouvrage sur Jean-Baptiste Delfaux. C'est un déporté de droit commun, délinquant, multirécidiviste, escroc et déserteur. Il faut savoir que le forçat avait lui-même écrit un ouvrage sur sa détention intitulé « Au pays du crime ». Mais là, l'écrivain, chercheur Michel Soulard, avec le bagne et la plume, nous livre une enquête approfondie sur un personnage atypique et sur la vie au quotidien du bagne. On écoute Michel Soulard nous parler de ce bagnard d'Elfaux. Il aurait pu s'en sortir, mais il retombait toujours dans les bêtises, dans les petites... Soit parce qu'il écrivait clandestinement, soit parce qu'il a eu ça depuis son adolescence. Il était toujours... Bon, il faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui une connerie, quoi, très facilement. Voilà. Et même quand il était au bagne. Si bien qu'il retombait... Il était en... Il était en... Mettons, en deuxième classe, il retombait en troisième classe. Bon, il remontait en deuxième, il retombait en troisième, quatrième, etc. Tout son bagne, ça a été ça. Et jusqu'à sa mort misérable. Sous-titrage Société Radio-Canada